Bon ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer la théorie de la section 5.3 du livre de Physique XXI, le tombe B. Donc voilà. La section 5.3 s'appelle l'électromotence induite dans une tige. On va l'expliquer dans quelques instants, on va développer la formule que vous voyez ici. Mais d'abord, juste faire un petit mini résumé de ce qu'on a déjà vu dans les sections précédentes. Premièrement, à la section 5.1, on a vu un truc qui s'appelle la loi de Lenz. On l'avait vu de manière simplifiée, qui disait que le champ magnétique induit à l'intérieur du cadre s'oppose à la variation du flux magnétique externe. On avait vu différents exemples. Entre autres, ces deux exemples-là, les situations sont quand même assez différentes. Mais c'est deux manières différentes qu'on peut utiliser pour faire varier le flux magnétique qui va traverser le cadre. Ici, ce qui arrivait, c'est qu'on avait un cadre qu'on avait déplacé. On le faisait entrer à l'intérieur d'une zone où il y avait un certain champ magnétique. Donc, pendant que le cadre est en train d'entrer à l'intérieur de la zone où il y a un champ magnétique, le flux magnétique ici va augmenter. On est en train de faire une variation du flux magnétique qui entre dans le plan du schéma. De plus en plus de flux magnétique qui va entrer dans le schéma. Et ce qu'on en avait conclu, c'est que comme le champ magnétique induit veut s'opposer à cette variation-là, le champ magnétique induit va être dans cette direction-là, qui va sortir de l'écran. Et avec la règle de la main droite, si vous mettez votre pouce qui sort de l'écran, vos doigts vont se tourner dans le sens anti-horaire. Donc, il va y avoir du courant induit dans ce sens-là. Ici, on l'avait vu à la section 5.2, c'était ce qu'on appelle un générateur linéaire. C'est comme une personne qui prend sa main, tire sur le barreau comme ça, et ça va générer un certain courant. Donc, ici, ce qui se produit, c'était légèrement différent. On avait encore une espèce de cadre. Ici, le champ magnétique était constant. Ce qui se déplaçait ici, c'était uniquement le barreau. Mais en se déplaçant vers la droite, ça faisait en sorte que l'air ici augmentait. Et comme le flux magnétique s'est égal à la composante qui est perpendiculaire du champ magnétique, multipliée par l'air du cadre. Ici, le champ magnétique entre dans l'écran, donc il est déjà perpendiculaire. Le champ magnétique, c'est directement la composante perpendiculaire. En tirant le barreau vers la droite, on se trouvait à augmenter l'air de notre cadre. Et en augmentant l'air du cadre, ça faisait en sorte qu'il y avait un flux magnétique de plus en plus grand qui entre dans l'écran. Donc, encore une fois, on est en train ici de faire une variation du flux magnétique qui est dirigée dans la direction qui entre dans l'écran. Donc, encore une fois, ici, pour s'opposer à cette variation de flux magnétique-là, le cadre va vouloir produire du champ magnétique induit qui va être sortant de l'écran. Et avec votre main droite, vous mettez votre pouce qui sort de l'écran. Ça vous fait du courant induit dans le sens anti-horaire. Deux façons différentes, mais qui reviennent un peu au même. Les deux façons vont créer une variation de flux magnétique qui entre dans l'écran. Donc, ça va faire du flux magnétique, du champ magnétique induit qui sort et du courant qui va dans le sens anti-horaire. Ça, c'est ce qu'on avait vu à la section 5.1. On n'était pas encore capable de dire dans quelle direction le courant induit allait tourner, mais on n'était pas capable de calculer vraiment ça allait être combien d'ampères, ce courant-là. Mais à la section 5.2, on a vu la loi de Faraday. Et la loi de Faraday nous permettait de calculer ce qu'on appelle l'électromotance induite. Et là, après ça, on pouvait dire, OK, si on connaît l'électromotance induite, c'est comme si on imaginait qu'il y avait une espèce de pile qui allait apparaître dans le cadre ici pendant que ce cadre-là est en train d'émettre, de produire son champ magnétique induit et son courant induit. Et là, si on connaît la valeur de l'électromotance et la valeur de la résistance, par exemple, du cadre ou la résistance du barreau ici, là, on va être capable de calculer la valeur du courant. Ça, c'est ce qu'on avait à la section 5.1 et 5.2. Ce qu'on va voir maintenant à la section 5.3 aujourd'hui, c'est que c'est comme une autre façon, si vous voulez, de calculer la valeur de l'électromotance induite. On sait qu'on peut la calculer avec la loi de Faraday, OK, en calculant la dérivée du flux magnétique en fonction du temps, ou en tout cas, la variation du flux magnétique en fonction du temps. Mais, vous allez voir qu'on va développer à la section 5.3 une formule qui va généralement être plus rapide, plus efficace, en tout cas, et plus facile surtout à calculer. Ça ne marchera pas dans toutes les situations, mais ça va pouvoir être appliqué, par exemple, dans cette situation-là et dans cette situation-là. Donc, dans toutes les situations où vous avez un cadre rectangulaire ou un barreau qui se déplace avec une certaine vitesse constante, on va pouvoir utiliser cette équation-là qui va nous permettre, elle aussi, de calculer directement c'est quoi l'électromotance induite qu'il va y avoir dans le barreau ou dans un cadre, OK, mais sans passer vraiment par le flux magnétique et par la dérivée du flux magnétique. Ça fait que c'est juste une façon un peu plus simple, si vous voulez, de calculer l'électromotance induite. Comment ça fonctionne ? Imaginez que vous avez un barreau, ça pourrait être ce barreau-là, par exemple, qui se déplace vers la droite avec une certaine vitesse constante, mais ce n'est pas obligé dans ce montage-là, ça pourrait être vraiment quelque chose de général. Imaginez que vous avez un certain barreau, c'est un barreau qui est constitué d'un matériel qui est conducteur, ça pourrait être un morceau de fil de cuivre, par exemple, et il va se déplacer avec une certaine vitesse constante, qu'on va supposer ici vers la droite, peu importe, ça peut être vers la gauche aussi, ça marche quand même pour notre démonstration. Pour les formules algébriques, disons que ce barreau-là a une certaine longueur L et qui se trouve dans un champ magnétique uniforme, un champ magnétique qui est constant, qu'on a fait entrer dans le tableau ici pour les besoins de cette démonstration-là, mais il pourrait être dans une autre direction aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ici, c'est un matériel qui est conducteur, comme juste un fil de cuivre, par exemple, et on sait que dans un fil de cuivre, il y a des électrons qui peuvent produire le courant électrique, donc il y a des électrons de valence qui sont aptes à se promener, comme ça, puis à produire du courant électrique dans le fil. Un matériel conducteur, c'est ça qui arrive, c'est des électrons de valence qui vont être capables de se promener dans le fil pour produire du courant électrique. Donc, imaginez ce qui arrive si vous avez votre morceau de fil comme ça, il se déplace vers la droite avec une certaine vitesse. Dans votre fil, dans ce fil-là, il y a des atomes, il y a des protons, il y a des neutrons, il y a des électrons. On avait déjà vu que les neutrons et les protons, eux, sont vraiment solidement fixés dans le noyau des atomes, dans le noyau de la structure moléculaire, de la structure atomique, tout ça. Ça fait que les protons et les neutrons, ça ne bouge pas. Il y a juste les électrons qui peuvent se déplacer, puis même, ce n'est pas tous les électrons, c'est uniquement les électrons de valence, donc ceux qui sont plus en périphérie des atomes et qui sont plus facilement arrachables, si vous voulez. Ça fait que ce n'est même pas tous les électrons, c'est juste certains électrons. Mais ces certains électrons-là, qu'on appelle les électrons de valence, quand on va prendre le barreau et qu'on va le déplacer vers la droite, ces électrons-là, ils vont se déplacer à la même vitesse que le barreau. Si le barreau se déplace vers la droite à 10 mètres par seconde, les électrons qui sont dans le barreau vont aussi se déplacer vers la droite à une vitesse de 10 mètres par seconde. Et là, qu'est-ce qui arrive? Si vous regardez, non pas le film, mais si vous vous concentrez vraiment sur les électrons, là, on a des particules chargées qui se déplacent avec une certaine vitesse dans un champ magnétique. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça pose une force magnétique sur ces particules-là. Rappelez-vous de l'équation qu'on avait vue à la section 4.1, donc au tout début du chapitre 4. On avait dit que la force magnétique qui agit sur une particule qui a une charge Q, quand celle-ci possède une certaine vitesse V, alors qu'elle se trouve dans un endroit où il y a un champ magnétique, c'était la force magnétique, il y a la Q, et c'était le produit vectoriel du vecteur vitesse avec le vecteur champ magnétique. Qu'on pouvait, là, si on souhaitait calculer les modules, on pouvait écrire que le module de cette force magnétique-là, c'est égal à la valeur absolue de notre charge fois le module du vecteur vitesse fois le module du vecteur champ magnétique multiplié par le sinus de l'angle qu'il y a entre le vecteur vitesse et le champ magnétique. Donc, c'est deux équations qu'on avait vu à la section 4.1. Donc, ici, imaginez que vous avez, on va regarder ce qui se passe avec un électron, pour comprendre. Imaginez que vous avez un électron ici, dans notre fil, qui est en train de se déplacer vers la droite. Prenez votre main droite, on va appliquer la règle de la main droite, on va appliquer en fait cette équation-là, pour savoir dans quel sens est-ce que la force va être appliée sur notre électron. Donc, prenez votre main droite, pointez vos doigts vers la droite, dans le sens du vecteur vitesse. Arrangez-vous pour que quand vous allez replier vos doigts, vos doigts vont pointer dans le sens du champ magnétique qui entre dans l'écran. Donc, si vous faites ça, vous allez avoir un pouce qui pointe vers le haut. Mais comme c'est une particule négative, avec un signe moins, donc en fait, ce qu'il y a, c'est que le sens de V croix B, ça, ça pointe vers le haut. Mais comme on a une particule qui a une charge négative ici, ça inverse le sens du pouce. Donc, votre force magnétique va pointer vers le bas. Donc, quand votre barreau va se déplacer vers la droite, comme ça, tous les électrons qui sont dans le barreau, à cause qu'ils se déplacent vers la droite, eux aussi, ils vont sentir une force magnétique vers le bas. Donc, qu'est-ce qui arrive si tous les électrons dans votre barreau se mettent à ressentir une force magnétique vers le bas? Bien, ce qui va arriver, c'est que ça va créer dans votre barreau une séparation de charge. Donc, les électrons vont ressentir une force vers le bas. Donc, les électrons vont aller s'accumuler dans le bas de votre fil. Et le fil au total, il est neutre. Donc, s'il y a plein d'électrons qui vont s'accumuler dans le bas du fil, ça va donc laisser un surplus de charge positive. On peut dire qu'il va manquer d'électrons dans le haut de votre fil. Donc, le haut du fil va devenir chargé positivement. Est-ce que tous les électrons de valence de votre fil vont aller se placer en bas du fil? Bien, la réponse, c'est non. Parce que ce qui va arriver, c'est que plus qu'il va y avoir d'électrons qui vont aller s'accumuler comme ça dans le bas du fil, mais tranquillement, c'est que là, il va y avoir une séparation de charge dans votre fil qui va devenir de plus en plus grande. Et quand vous allez arriver à un moment où le haut de votre fil est rendu quand même pas mal chargé positivement, puis le bas du fil est quand même chargé négativement, c'est que là, vous allez avoir un champ électrique qui va apparaître à l'intérieur de votre fil. Parce que les charges positives émettent des lignes de champ électrique, les charges négatives absorbent des lignes de champ électrique. Donc, vraiment, vous allez avoir du champ électrique qui va se mettre à apparaître dans votre fil vers le bas. Et ce champ électrique-là, qui pointe vers le bas, qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça va, à son taux, exercer une force sur les électrons qui, maintenant, eux, vont se faire attirer vers le haut. OK? Parce qu'on avait vu aussi, là, il y a longtemps, au chapitre 1, que la force électrique qui agit sur une particule, c'est égal à la charge électrique de la particule multipliée par le vecteur champ électrique. OK? Donc ici, si on regarde notre électron, qui a une charge négative qui se trouve quelque part, là, dans le barreau, s'il est en présence d'un champ électrique qui pointe vers le bas, bien, si votre champ électrique pointe vers le bas, mais que votre particule, ici, c'est un électron, donc, une charge négative, ça va inverser, encore une fois, le sens de la force, et donc, vous allez avoir une force électrique qui va pointer vers le haut. Donc, les électrons vont ressentir une force électrique qui pointe vers le haut. OK? Et, dans le fond, vous voyez, ici, ce qui va arriver, c'est que chaque électron va ressentir deux forces. Une force magnétique qui pointe vers le bas, OK, à cause de ça, ici, et une force électrique qui va pointer vers le haut, hein, quand vous allez avoir un champ électrique qui va apparaître vers le bas, et quand un certain équilibre va être atteint. Donc, en fait, la séparation de charges, là, ça va s'arrêter quand l'équilibre va être atteint, qu'on appelle l'équilibre électromagnétique, OK? Quand la force magnétique qui attire les électrons vers le bas va être égale à la force électrique qui va attirer les électrons vers le haut, bien, là, les électrons vont ressentir une somme des forces qui est égale à zéro. Puis là, bien, ils vont se faire attirer autant dans une direction que dans l'autre. Donc, force totale va être égale à zéro. Ils vont arrêter de se faire attirer. Donc, ils vont juste arrêter de se déplacer. Donc, la séparation de charges va s'arrêter, OK? Ça fait que ça, ça revient à dire ce qu'on disait tout à l'heure. Ça fait que c'est pas tout, 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 tout les électrons qui vont aller se ramasser dans le bas du fil. Il y en a une certaine partie qui vont y aller. Mais éventuellement, un équilibre va être atteint, OK? Puis une fois que l'équilibre va être atteint, les électrons vont arrêter de bouger. Donc, la séparation de charges va s'arrêter, OK? C'est ça. Mais il va quand même se produire une certaine séparation de charges, OK? Et là, c'est ça. Si on veut mettre tout ça en équation, on dit que la séparation de charges dans le barreau va prendre fin, va s'arrêter lorsque l'équilibre électromagnétique va être atteint. Donc, lorsque le module de la force électrique va être égal au module de la force magnétique. Et on a des équations pour calculer ça. Le module de la force électrique, bien, c'est juste le module de la charge, bien, vers l'absolu de la charge fois le module du champ électrique, comme vous voyez ici. Et le module de la force magnétique, je l'avais écrit tantôt, c'est Q fois V fois B fois le signe de l'angle qui est entre le vecteur vitesse et le vecteur champ magnétique. Ici, notre vecteur vitesse pointe vers la droite. Le vecteur champ magnétique entre dans l'écran. Donc, il y a un angle de 90 degrés entre les deux. Et, tu sais, il y aurait comme un terme ici, le signe de θ Vb. Mais, l'angle c'est 90, le signe de 90 degrés, ça vaut 1. Donc, ça fois 1, on n'a juste pas écrit le fois 1, ça donne ça. OK. Et ça, ça nous permet facilement d'isoler, par exemple, les Q ici. Il reste juste que E égale à Vb. Fait que le module du champ électrique qu'il va y avoir, là, dans le barreau ici, une fois que l'éclif électromagnétique va être atteint, c'est que le module du champ électrique va être égal à la vitesse fois le module du champ magnétique. OK. Maintenant, si on part de cette équation-là, puis qu'on combine ça avec quelque chose qu'on a déjà vu à la section 2.4, on se promène beaucoup dans les sections. On fait plusieurs rappels, là. En fait, ce qui va arriver ici, c'est que les électrons vont aller s'amasser, comme on a dit, dans le bas, OK, de votre fil, et ça va laisser un déficit de charge. Il va y avoir comme de la charge positive en haut. Les électrons, ils vont aller se placer vraiment sur la surface de votre fil. OK. Fait que vous allez avoir un peu l'équivalent d'avoir comme deux plaques. Une plaque chargée positivement et une plaque chargée négativement, qu'on appelle des pépiucs. OK. Puis quand on a des plaques chargées positivement et négativement, il y a un champ électrique qui apparaît entre les deux. Et c'est un champ électrique qui est constant. Parce que le champ électrique fait par une pépiuc, c'est constant. Et quand on a un champ qui est constant, comme par exemple pour les pépiucs, c'est l'exemple qu'on utilisait dans la section 2.4, on avait vu qu'il était possible d'écrire que ΔV est égal à plus ou moins E fois S parallèle. OK. Donc, si on connaît le champ électrique qui est constant entre les deux plaques, multiplié par la distance qui est mesurée parallèlement à nos deux plaques, ou si vous voulez, parallèlement aux lignes de champ électriques, ça va nous donner une certaine valeur de ΔV. OK. Donc, on pourrait dire ici que le ΔV qu'il va y avoir entre chacune des deux extrémités du barreau, ça va être égal à le champ électrique fois L, L étant la longueur de ce barreau-là. C'est sûr que si vous avez des charges positives qui s'accumulent ici et des charges négatives qui s'accumulent là, il y a une séparation de charges, mais il y a aussi un ΔV qui apparaît aux deux bornes de votre barreau. Si on avait un voltmètre, puis qu'on branchait un voltmètre ici entre les deux bornes du barreau, on mesurait une certaine différence de potentiel. OK. Cette différence de potentiel-là, c'est égal à E fois S parallèle, qui est donc égal à E fois L. L, c'est la distance qui est parallèle aux lignes de champ électrique. Et donc, ici, on sait que le champ électrique, c'est égal à V fois B. Donc, on peut dire que ΔV est égal à E fois L, mais E, on sait que c'est V fois B. Donc, on pourrait dire que le ΔV qui va apparaître aux bornes, tu sais, entre les deux extrémités de notre morceau de fil, ça va être égal à V fois B fois L. OK. Puis, un ΔV, c'est un ΔV entre deux points ou une électromotence, c'est les mêmes unités, ce sont des volts, les deux. OK. Donc, dans ce sens, ce que ça veut dire, c'est que le ΔV qui va apparaître aux bornes du barreau, c'est la même chose que si on considérait qu'il y avait une espèce de pile qui apparaissait dans notre barreau avec une certaine valeur d'électromotence induite. Et l'électromotence, bien, ce serait tout simplement égal à ça, V fois B fois L. Donc, toute notre histoire de séparation de charges, c'est de comprendre vraiment physiquement qu'est-ce qui se passe au niveau atomique avec les particules, les électrons, tout ça. Mais ce que ça revient à dire, c'est que vous allez avoir votre barreau. OK. Et c'est comme si, dans votre barreau, il apparaissait une espèce de pile, une espèce d'électromotence. Ça fait qu'il y aurait une borne positive qui est vers le haut, il y aurait une borne négative qui est vers le bas, comme quand on dessine des piles dans des circuits. OK. Et cette pile-là va avoir une certaine électromotence induite qui serait égale à ça ici. Et donc, si vous avez une pile comme ça, bien, effectivement, si on prenait un voltmètre et qu'on venait le brancher à une des extrémités du fil et à l'autre extrémité de votre fil, c'est vraiment comme si on branchait un voltmètre aux deux bornes d'une pile. Et ce que votre voltmètre va vous indiquer ici, ça va vous indiquer l'électromotence de votre pile. OK. Donc, c'est vraiment ça. La différence de potentiel qui va apparaître aux bornes de chacun des deux barreaux, c'est exactement l'équivalent conceptuel d'avoir une pile, une électromotence induite, qui apparaît dans votre barreau et qui est égale à ça ici. OK. Cette formule-là, juste faire attention quand même à une chose, elle fonctionne, elle est correcte, mais ça fonctionne uniquement quand votre tige, votre vitesse et votre champ magnétique sont trois choses qui sont perpendiculaires les uns aux autres. OK. Ce qui était le cas ici. Parce qu'ici, votre vitesse, elle est horizontale. Votre champ magnétique, il entre dans l'écran. Et le barreau, il est orienté de manière verticale. Ça fait, horizontal, vertical et entrant, c'est comme les trois axes X, Y, Z. C'est trois choses qui sont toutes parallèles, pas parallèles, pardon, toutes perpendiculaires les uns aux autres. OK. Ça fait, quand vous avez cette condition-là, quand votre vecteur vitesse, votre vecteur champ magnétique, puis votre vecteur L sont toutes perpendiculaires les uns aux autres, là, on peut calculer directement, sans passer par le flux magnétique, que l'électromotence induite dans votre barreau. Ça va être égal à V fois B fois L. OK. Donc, cette équation-là, ça vous permet uniquement de mesurer, de calculer, si vous voulez, le module de l'électromotence. Ça fait que ça, ça va juste vous donner un certain nombre de volts. OK. Ça ne vous dit pas, là, c'est pas une équation qui est vectorielle, là, fait qu'il n'y a pas de direction dans cette équation-là. Ça ne vous indique pas dans quel sens est-ce que votre électromotence induite va être, ça ne vous indique pas dans quel sens l'électromotence va être dirigée. OK. Parce qu'une électromotence, ça a un sens. Si vous avez un circuit, si vous dessinez une électromotence comme ça, ou si vous dessinez une électromotence comme ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est une pile qui essaie de produire du courant vers le haut, puis ça, c'est une pile qui essaie de produire du courant vers le bas. Donc, le sens de l'électromotence est important. OK. Comment on fait pour déterminer le sens de l'électromotence? Bien, il y a plusieurs façons de faire. OK. Moi, je pense que la façon la plus simple, là, c'est qu'une pile, qu'est-ce que ça fait? On sait que, par exemple, une pile qui serait, si on dessinait, OK, on va commencer. Si on dessinait une pile comme ça, dans un circuit, qu'est-ce que ça fait? Bien, cette pile-là, on comprend qu'elle essaie de faire du courant qui est situé dans cette direction-là. Elle essaie de faire un certain courant comme ça. Et un courant, quand on parle de courant conventionnel, on peut imaginer que c'est comme des particules positives qui essaient de se déplacer dans le même sens que le courant, parce que le courant conventionnel, c'est un peu l'équivalent d'un déplacement de charge positive. Fait qu'une des choses que vous pouvez faire, par exemple, c'est que vous imaginez que dans votre barreau, regardez dans quelle direction a tendance à se faire pousser une particule positive. OK. Par exemple, dans quelques instants, vous allez voir, je vais animer les trucs, là. En fait, je pourrais bien l'animer tout de suite, là. Vous allez voir. Qu'est-ce qui arrive, c'est que si on prend notre barreau et qu'on l'amène comme ça avec une certaine vitesse, vous remarquez que, ici, là, ça fait une électromotence qui essaie de faire un courant qui est vers le haut et ça fait une électromotence qui essaie de faire un courant vers le bas. OK. Pourquoi? Parce que, bon, le signe du champ magnétique, le champ magnétique a changé de direction. Mais c'est ça. Comment on fait pour déterminer que dans cette situation-là, ça va être comme ça? Dans cette situation-là, ça va être comme ça? Bien, c'est le truc que je suis en train de vous donner. C'est qu'imaginez que vous avez une particule dans votre barreau, une particule positive. OK. Puis, regardez, quand cette particule positive-là va être en train de se déplacer dans le champ magnétique, dans quel sens est-ce qu'elle essaierait de... dans quelle direction elle se ferait pousser? Elle ressentirait une force dans quelle direction? OK. Ça, ça se calcule avec l'équation, là, de la section 4.1 que j'ai écrite tout à l'heure. Je vais la réécrire ici. La force magnétique, c'est égal à Q, produit vectoriel, du vecteur vitesse avec le vecteur champ magnétique. OK. Fait qu'ici, une particule positive, là, si elle va... si le vecteur vitesse va vers la droite et que le vecteur champ magnétique entre dans l'écran, on fait la règle à la main droite. Fait que prenez votre règle à la main droite, mettez vos doigts vers la droite dans le sens du vecteur vitesse, repliez vos doigts pour que vos doigts entrent dans l'écran. Ça va vous faire un pouce qui pointe vers le haut. Donc, une particule positive, là, dans cette situation-là, vitesse vers la droite, champ magnétique qui entre dans l'écran, ça ressentirait une force magnétique vers le haut. Donc, si le barreau... si une particule positive qui est dans ce barreau-là aurait tendance à se faire pousser vers le haut, bien, ça veut dire que ce barreau-là va avoir tendance à produire du courant électrique conventionnel qui va être vers le haut. Donc, ça revient à dire qu'il va avoir l'équivalent d'une électromotence qui essaie de pousser du courant vers le haut. OK. Ici, évidemment, ce serait le contraire. Si vous avez un vecteur vitesse qui pointe vers la droite, mais que le champ magnétique sort de l'écran, si vous faites la règle de la main droite, vous allez avoir un pouce vers le bas. Donc, ça revient à dire que des particules positives qui seraient dans ce barreau-là ressentiraient une force magnétique vers le bas. Donc, le barreau se comporterait un peu comme une pile qui essaierait de faire du courant conventionnel vers le bas. Donc, une électromotence qui pointe vers le bas. Ça fait que c'est ça, c'est bien beau d'utiliser cette équation-là. Cette équation-là va vous dire le nombre de volts qui correspond à votre électromotence dans votre barreau. Mais encore, faut-il faire une règle de la main droite pour savoir dans quel sens est-ce que votre électromotence va pointer. C'est ça. Puis, ça, c'est une façon. Puis, l'autre façon, oui, on peut résonner en termes de charge positive, mais même, on sait qu'une charge positive, ça ressent toujours une force qui est dans la même direction que le produit vectoriel V croix B parce que la charge positive, ça ne change pas de sens. Même une chose que vous pouvez faire, vous pouvez dire que l'électromotence va pointer dans la direction du vecteur V croix B. Ça revient à dire ça. C'est comme encore même un peu plus rapide. Si vous avez un vecteur vitesse qui pointe vers la droite puis un champ magnétique qui entre dans l'écran, ça vous fait une électromotence qui pointe vers le haut. On pourrait dire ça comme ça. Puis, si le champ magnétique sort de l'écran, ça vous fait une électromotence qui pointe vers le bas. Rappelez-vous que cette formule-là fonctionne uniquement si les trois choses, si la tige, la vitesse et le champ magnétique sont perpendiculaires les uns aux autres. Ici, c'était le cas. C'était correct. Mais si on avait, par exemple, des barreaux qui étaient comme ça puis qu'on les faisait aller avec une certaine vitesse vers la droite, là, ça ne marcherait pas. Il n'y aurait pas d'électromotence qui apparaîtrait dans les barreaux. Le barreau ici, il ne se comporterait pas comme un barreau avec une électromotence comme ça. Ça ne fera pas ça. En fait, il n'y aurait pas vraiment d'électromotence qui apparaîtrait dans le barreau. Il y en aurait peut-être une mini qui apparaîtrait dans la direction verticale. Il y aurait une mini pile qui apparaîtrait dans cette direction-là. Mais comme votre fil pourrait être très mince, ce n'est pas ça qui va produire un courant dans votre fil. Parce qu'ici, vous avez que le vecteur vitesse est horizontal mais le barreau aussi, c'est un barreau qui est horizontal. Vous avez deux choses qui sont parallèles. Donc, ça ne respecte pas cette condition-là. Ça, ça dit vraiment qu'il faut que les trois choses soient perpendiculaires les uns aux autres. Dès que vous avez deux de ces choses-là qui sont parallèles, ça ne fonctionne pas et on ne peut pas appliquer la formule. Dans ce cas-là, on a le droit de l'appliquer. Mais dans ce cas-là, on n'aurait pas le droit de l'appliquer. Il faut quand même juste être prudent. C'est une belle formule. Elle est simple, elle est rapide, elle est facile à calculer. Mais il faut quand même faire attention. Il faut juste être sûr et certain qu'on a le droit de l'appliquer et de la calculer dans les problèmes qu'on est en train de résoudre. Puis, ça, juste pour vous montrer que ça fonctionne bien, cette technique-là, rappelez-vous, c'est le générateur linéaire qu'on a fait à la section 5.2, dans la dernière section. Et on avait fait ce problème-là. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'était la situation 1. On avait demandé de calculer l'électromotence induite qui allait apparaître quand on tire le barreau, comme ça, vers la droite. Et on avait fait exprès de donner juste des valeurs algébriques. On n'avait pas de chiffres, réellement. Et ce qu'on avait fait, c'est que, quand on avait fait ça, on était dans la section 5.2, donc on n'avait pas encore vu cette équation-là, qui est l'équation de la section 5.3. Mais on avait vu la loi de Faraday, qui disait que l'électromotence induite dans un cadre, comme ça, qui subit une variation de flux magnétique, c'est égal, justement, directement à la variation du flux magnétique. Donc, rappelez-vous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait écrit une équation algébrique générale, qui nous permettait... Mais on avait écrit le flux magnétique à l'aide d'une équation algébrique générale. Et là, on avait dérivé cette équation-là. C'était des constantes. On avait juste... En fond, on faisait dx dt qui correspondaient à la vitesse. Et vous voyez ce qu'on avait trouvé. On avait trouvé que l'électromotence, en passant par le flux magnétique, puis en écrivant l'équation du flux magnétique, puis en la dérivant, tout ça, on avait obtenu que l'électromotence était égale à B fois L fois V, qui est exactement la même chose que V fois B fois L. C'est des termes qui sont réorganisés. Ça vous montre que la loi de Faraday, quand on l'applique au cas d'un cadre, d'un barreau comme ça qui se déplace, bien oui, effectivement, c'est vrai que ça marche vraiment. On retrouve effectivement que l'électromotence induite, c'est égal à V fois B fois L. Maintenant qu'on connaît cette équation-là, vous n'êtes comme plus obligés de faire cette étape-là de raisonnement. Vous pouvez directement utiliser cette équation-là quand vous avez un barreau qui se déplace dans un champ magnétique et que les trois trucs ici sont perpendiculaires les uns aux autres. Donc, c'est juste une formule qui permet d'aller plus vite, si vous voulez, de sauver du temps. Donc, ça vous permet de résoudre plus facilement et surtout plus rapidement des problèmes. Parlant de problèmes, je vais vous en montrer quand même, je vais vous en montrer au moins un. C'est juste pour vous montrer que non seulement ça fonctionne, ça va falloir comme on le voit, mais ici, on vous a juste dit, quand on a fait la section 5.1, 5.2 et 5.3, on fait juste vous dire, bien oui, la loi de Faraday, ça dit ça, on peut le calculer comme ça. Ici, on fait juste vous dire, oui, vous voyez, ça marche comme ça, on peut le calculer. Mais, en tout cas, la section 5, ce que je m'apprête à faire maintenant de la situation 1, ça va peut-être juste vous confirmer que tout est correct, l'énergie est conservée, puis que tout est cohérent, tout fonctionne bien. Donc, ça, on veut juste justement analyser un petit peu davantage le générateur linéaire, puis juste vérifier que l'énergie est conservée, puis qu'il n'y a rien de magique, qu'il n'y a pas d'énergie qui apparaît ou qui disparaît de votre générateur, que tout est physique. L'énergie est conservée, il y a autant d'énergie qui est consommée que d'énergie qui est fournie dans votre système. Donc, si vous avez un gros texte, maintenant, ça fait juste dire que ça vous donne les caractéristiques du générateur linéaire que vous avez là. Donc, on connaît la résistance du résisteur ici. On connaît la longueur L, qui est, en fond, la longueur du barreau qui va se déplacer 0.3 m. Tout ça, c'est placé dans un endroit où il y a un champ magnétique de 0.5 Tesla qui entre dans l'écran, et le barreau se déplace à une certaine vitesse, qui est une vitesse constante, 2 mètres par seconde, vers la droite. Donc, avec ces informations-là, on veut calculer plusieurs choses. On veut calculer c'est quoi la puissance électrique qui est dissipée en énergie thermique dans le résisteur, parce qu'on sait que ce qui va arriver dans ce cas-là, c'est que quand le barreau va se déplacer vers la droite, il va avoir une électromotence induite qui va apparaître dans le barreau, qui va être une électromotence qui est dirigée vers le haut, comme ça. Donc, ça va faire un courant induit dans notre système qui va tourner dans le sens antihoraire, comme ça. Donc, il y a un courant qui va traverser le résisteur. Et on veut juste vérifier que la puissance électrique associée au résisteur ici va être égale à la puissance du barreau. Parce que pour que le barreau se déplace à la vitesse constante dans un champ magnétique, vous allez voir, ça prend nécessairement quelque chose qui va tirer dessus. Ici, on va imaginer que c'est juste une personne avec sa main qui attrape le barreau et qui va forcer vers la droite. Puis, on va calculer c'est quoi la puissance que la personne devrait fournir pour entraîner le barreau à une vitesse de 2 mètres par seconde. Et vous allez voir que ça concorde. Si on y va en chiffres, commençons par la première partie. C'est ça le plus facile. Commençons par calculer c'est quoi la puissance électrique qui est dissipée ici dans le résisteur. Premièrement, on peut utiliser l'équation de la section 5.2. Calculer c'est quoi l'électromotence induite qu'on a dans notre tige. On a le droit de le faire parce que les trois trucs sont perpendiculaires les uns aux autres. Donc, ça c'est très très facile. C'est la vitesse qui est de 2 mètres par seconde fois le module de champ magnétique point 5 Tesla fois la longueur du barreau point 3. Ça, ça donne une électromotence induite de 0.3 volts. Donc, c'est vraiment comme si pendant que votre barreau se déplace vers la droite c'est comme s'il y avait une espèce de pile. Une électromotence qui apparaît qui essaie de faire du courant comme ça vers le haut. Une électromotence de 0.3 volts. Une fois qu'on connaît ça, on dit parfait. Delta V est égal à R. Donc, le courant c'est Delta V sur R ou Epsilon sur R. Ça fait un courant de 2 ampères. Donc, on a un courant de 2 ampères qui va circuler dans le sens antihoraire comme on a indiqué ici. Et on sait que ce résisteur-là se fait traverser par un courant de 2 ampères. Et on avait déjà vu dans le chapitre 3 que la puissance associée à un résisteur c'est P est égal à R fois I au carré. Donc, 0.15 ohm fois 2 ampères au carré. Ça donne 0.6 watts. On se rappelle que dans un circuit électrique un résisteur ça dépense de l'énergie. Ça consomme de l'énergie. Donc, il y a 0.6 watts qui est consommé ici. OK. Puis là, on va calculer c'est quoi la puissance qui doit être fournie pour que le barreau puisse se déplacer à sa vitesse constante de 2 mètres par seconde. OK. Pourquoi il faut... Pourquoi il faut... Tu sais, des gens, des fois qu'ils se voient mais là, pas besoin de faire une force. Le barreau se déplace à la vitesse constante puis quand les trucs se déplacent à la vitesse constante la force est égale à 0. OK. Bien, ce qui est vrai c'est que la somme des forces est égale à 0. OK. C'est vrai que si vous n'avez aucune force qui agit sur un objet puis que l'objet va à une certaine vitesse il va juste continuer à la vitesse constante mais peut-être que vous allez avoir plusieurs forces qui vont s'appliquer sur lui puis si la somme des forces est égale à 0 là, l'objet va pouvoir continuer à aller à la vitesse constante. OK. Ici, ce qui arrive en fait c'est que votre barreau il va vers la droite à une certaine vitesse 2 mètres par seconde. Mais n'oubliez pas que votre barreau il se trouve dans un endroit où il y a un champ magnétique. OK. Et un fil parcouru par un courant un fil électrique avec du courant qui est dans un endroit où il y a un champ magnétique il y a une force magnétique qui s'exerce entre le fil et le champ magnétique. On a vu ça dans la section je crois 4.3 si ma mémoire est bonne. En tout cas, dans le chapitre 4 l'équation vous l'avez ici je ne sais pas trop on pourrait l'écrire sous forme vectorielle ça veut dire que la force magnétique ressentie par un fil c'était égal au courant produit vectoriel du vecteur L avec le vecteur champ magnétique. OK. Si on calcule le module c'est I fois L fois B fois le signe de l'angle qui est entre les deux. Fait que rappelez-vous un fil électrique parcouru par un courant dans un endroit où il y a un champ magnétique ça ressent une force magnétique cette affaire-là. OK. Et ici si on applique la règle la main droite votre courant va vers le haut fait que le vecteur L pointe vers le haut si vous prenez votre main droite les doigts vers le haut comme ça vous pliez vos doigts pour que vos doigts entrent dans l'écran ça vous fait un pouce qui pointe vers la gauche donc ce barreau-là quand il est placé vers la droite il ressent une certaine force magnétique vers la gauche combien de newton bien c'est ça ici fait que le courant fois la longueur du fil fois le point 5 Tesla fois le sinus de l'angle entre le vecteur L puis le vecteur champ magnétique mais ici le vecteur L il est vers le haut le champ magnétique entre dans l'écran donc c'est un angle de 90 c'est une 90 ça donne 1 donc ça ça disparaît donc tout ça pour dire qu'il y a une force de 0.3 newton ok fait que le barreau qui se déplace vers la droite il ressent une force magnétique vers la gauche de 0.3 newton fait que si on veut que le barreau se déplace à la vitesse constante ça veut donc dire qu'il y a un expérimentateur on appelle ça EXP ça pourrait être une personne par exemple avec sa main qui agrippe le barreau puis qui va le tirer comme ça vers la droite donc c'est un expérimentateur qui doit exercer sur le barreau une force de 0.3 newton également mais vers la droite cette fois-ci pour que le barreau se déplace à la vitesse constante pour que la somme des forces soit égale à 0 qu'il n'y ait pas d'accélération et qu'il se déplace à la vitesse constante ok fait que si une personne doit exercer une force sur un objet bien exercer une force sur un objet ça prend une certaine quantité d'énergie faire ça parce que quand vous appliquez une force sur un objet puis que l'objet se déplace ça correspond à un certain travail ok et un travail exécuté dans un certain intervalle de temps ça correspond à une certaine puissance aussi fait que nous on veut comparer les puissances fait qu'on va calculer c'est quoi la puissance qu'un expérimentateur doit exercer sur le barreau pour que pour l'entraîner à vitesse constante ok ça c'est une occasion que vous avez vu dans votre cours de physique NYA donc ça remonte peut-être à loin mais c'est la puissance c'est égal tout simplement au vecteur force produit scalaire avec le vecteur vitesse ok si on veut l'exprimer sous forme vectorielle si on veut l'exprimer avec une formule comme ça c'est le module du premier vecteur fois le module du deuxième vecteur fois le cosinus de l'angle qui est entre les deux donc le module de la force fois le module de la vitesse fois le cosinus de l'angle qui est entre les deux mais ici le vecteur vitesse pointe vers la droite puis on vient de dire que la force aussi pointe vers la droite donc si vous avez deux vecteurs qui pointent vers la droite l'angle entre les deux c'est 0 cos de 0 ça donne 1 donc ce terme là va juste un peu disparaître ça va juste vous donner que la puissance générée par la personne qui tire le barreau ici c'est la force fois la vitesse la force pointe 3 newton la vitesse de mètre par seconde donc ça fait aussi une puissance de point 6 watts ok donc évidemment ce qu'on constate c'est que c'est la même puissance ça fait que c'est égal ok donc ça veut dire que la puissance qui est générée par la personne ok la personne avec sa main en tirant qu'elle va devoir forcer ça fait que la personne va fournir là une puissance de point 6 watts dans le circuit et le circuit il va consommer point 6 watts ici ok en énergie thermique dans le résisteur par effet jeune ok donc vous voyez que même si ça a de l'air d'être bien bien je sais pas comment pour dire bizarre peut-être ou surprenant tout le phénomène de l'induction électromagnétique tout ce qu'on fait depuis le début du chapitre 5 quand on vous dit il va y avoir des champs magnétiques induits des courants induits puis des électromotances induites qui vont apparaître dans votre barreau ou dans votre cadre pendant que vous allez procéder à des changements de flux magnétiques ben c'est sûr que ça a l'air un peu ça a l'air un peu peut-être magique en disant c'est comme s'il y avait du courant comme ça qui sort de nulle part qui apparaît dans votre circuit ça a l'air comme peut-être défier les lois de la physique puis d'être quelque chose de bien weird puis de surnaturel ou peu importe mais non c'est vraiment hyper concret puis il n'y a rien de magique là-dedans ça respecte toutes les lois de la physique toutes les lois de l'univers l'énergie est conservée donc si vous appliquez si vous faites un certain travail si vous fournissez une certaine quantité d'énergie dans votre système cette même quantité d'énergie va produire un courant ça va faire en sorte que votre énergie va être dissipée dans votre système l'énergie balance donc si vous avez une puissance si vous faites une puissance de points 6 watts avec votre main c'est une puissance de points 6 watts qui va avoir dans le résisteur ici l'énergie est conservée comme c'est le cas dans les circuits tout est correct tout est beau tout est limpide tout est cohérent il n'y a pas de truc bizarre tout fonctionne parfaitement bien puis toutes les lois de conservation de la physique sont respectées donc c'est ça puis une dernière affaire que je veux faire avec vous encore une fois c'est juste pour montrer que tout se tient puis tout est cohérent c'est que rappelez-vous cet exemple-là on l'avait fait à la section 5.1 quand on a fait quand on a expliqué la loi de Lenz on avait expliqué on avait compris en fait pourquoi quand vous avez un cadre comme ça qui s'approche qui va à vitesse constante vers la droite et qui va passer au-dessus d'une zone dans laquelle le champ magnétique est constant on avait fait tous les raisonnements je ne les referai pas ici parce que ça prend quand même quelques minutes à expliquer vous pourrez retourner voir la section 5.1 on avait compris qu'il allait avoir du courant qui allait tourner dans ce sens-là au moment où le cadre allait entrer dans la région où il y a du champ magnétique et on avait compris aussi pourquoi que quand le cadre allait sortir de cette région-là il allait avoir un courant qui allait tourner ici dans le sens horaire parce que c'est quand le cadre entre ici et sort ici que vous avez une variation du flux magnétique et on avait compris et on avait compris aussi que quand le cadre est dans la région complètement à gauche ou complètement à droite il n'y a pas de variation de flux magnétique donc il n'y a pas de courant induit puis même la chose qui était peut-être un peu plus bizarre à comprendre c'est que quand le cadre est tout au complet à l'intérieur de la région où il y a du champ magnétique il n'est pas en train d'entrer dans la région il n'est pas en train de sortir de la région non plus quand il est complètement à l'intérieur de la région où il y a du champ magnétique même s'il continue de déplacer la vitesse constante on en avait déduit qu'ici il y allait avoir une certaine valeur de flux magnétique mais le flux magnétique ne change pas il n'y a pas de variation de flux magnétique donc s'il n'y a pas de variation de flux magnétique il n'y a pas de champ magnétique induit donc il n'y a pas de courant induit non plus on avait tout compris ça on serait capable de tout justifier pourquoi le courant va circler dans le sens antihoraire ici ou dans le sens horaire là uniquement en utilisant la loi de Lenz ok c'est correct ok mais maintenant qu'on a vu la section 5.3 avec cette équation là je vais juste vous montrer comment on pourrait d'une manière complètement différente qui n'est pas pas en tout basée sur la loi de Lenz mais qui est uniquement basée sur le fait que les barreaux deviennent des piles ok des piles induites quand ils sont dans du champ magnétique on peut tout comprendre exactement tout ce phénomène là ok fait que voyons ce qui se passe imaginez que vous avez votre cadre ici qui se déplace à une certaine vitesse constante vers la droite et il va justement passer dans une région où il y a un certain champ magnétique fait que c'est vraiment l'équivalent de cette situation là ok fait que au début quand votre cadre est en train d'approcher de la région il ne se passe rien le cadre n'est pas dans une zone où il y a du champ magnétique donc il n'y a pas d'électromotence induite pour avoir une électromotence induite ça prend un champ magnétique fait que pour l'instant il ne se passe rien ok maintenant quand le cadre va commencer à rentrer quand il va être en train d'entrer dans la région où il y a du champ magnétique qu'est-ce qui va se passer bien là le barreau de droite lui il va être entré dans la zone où il y a du champ magnétique mais pas le barreau de gauche pas encore ok là ce qu'on a dit tout à l'heure c'est que quand vous avez un barreau qui se déplace à la vitesse constante dans une zone où il y a un champ magnétique si votre vitesse votre champ magnétique et l'axe du barreau sont perpendiculaires ce qui est le cas ici votre vecteur vitesse il est vers la droite le champ magnétique entre dans l'écran et le barreau c'est un barreau qui est vertical les trois trucs sont perpendiculaires donc il y a une électromotence induite qui va apparaître ok dans quel sens elle va pointer cette électromotence là comme on disait tout à l'heure elle va toujours pointer dans la direction du produit vectoriel vitesse et champ magnétique ok donc si votre vecteur vitesse il est vers la droite le champ magnétique entre dans l'écran si vous faites ça avec votre règle de la main droite ça fait un pouce qui pointe vers le haut donc l'électromotence va pointer vers le haut ok donc on comprend on comprend que quand ce barreau là va entrer qu'il va devenir une pile induite qui essaie de faire du courant du courant conventionnel vers le haut puis que ce barreau là il n'est pas encore devenu une pile bien qu'est-ce qui va arriver bien si vous avez un cadre comme ça qui est conducteur vous me rangez une pile comme ça qu'est-ce qui va arriver bien évidemment ça va produire du courant dans ce sens-là dans le sens anti-horaire c'est exactement la même conclusion qu'on avait trouvé quand on avait fait la section 5.1 avec la loi de Lenz donc on n'avait pas vu du tout encore cette équation-là mais on l'avait prouvé on l'avait montré que ça allait faire ça juste par la loi de Lenz mais ici on le voit ok d'une manière complètement différente parce qu'on a une pile induite qui force vers le haut ok et après ça quand le cadre va être complètement à l'intérieur de la zone il y a du champ magnétique ça se comprend bien qu'il n'y aura pas de courant parce que là le deuxième barreau ici le barreau de gauche va lui aussi devenir une pile induite vers le haut avec une électromotence vers le haut ça revient à ça si vous avez deux piles placées comme ça dans un circuit avec les deux piles qui essaient de faire chacun un courant dans leur direction la pile ici elle essaie de faire un courant dans le sens anti-horaire la pile ici elle essaie de faire un courant dans le sens horaire si les deux piles ont exactement la même électromotence il ne se passera rien il n'y aura juste pas de courant le courant va être égal à zéro on comprend très bien pourquoi quand le cadre va se trouver dans la région ici où il y a du champ magnétique on comprend très bien pourquoi le courant va être égal à zéro et quand le cadre va ressortir de cette zone là là ce qui va arriver c'est que le barreau de droite lui il va cesser d'avoir une électromotence induite parce qu'il va tomber dans un endroit où il n'y a plus de champ magnétique donc plus d'électromotence induite mais le barreau de gauche lui il va continuer encore pendant un certain temps à agir comme une pile avec une électromotence qui pointe vers le haut donc là on comprend que dans cette partie là du mouvement il va y avoir un courant électrique qui va tourner dans le sens horaire dans notre barreau qui est exactement ce qu'on avait déduit aussi qu'on était à la section 5.1 en utilisant uniquement la loi de Lenz donc c'est ça c'est juste pour vous montrer qu'on obtient exactement les mêmes conclusions mais c'est une façon complètement différente d'aborder le problème puis de comprendre le problème c'est une manière qui est vraiment juste basée sur des piles induites avec l'équation qu'on vient de développer à la section 5.3 et je vais vous faire jouer le phénomène tout d'un seul coup sans interruption sans arrêt vous voyez au début il y a du courant induit dans une direction après ça il n'y a plus de courant induit et juste quand le cadre va ressortir de la zone de l'élection magnétique il va avoir un courant qui est induit c'est une façon complètement différente de comprendre on n'utilise même pas la loi de Lenz on utilise uniquement ça et évidemment les deux méthodes fonctionnent c'est deux méthodes indépendantes qui permettent de tirer les mêmes conclusions souvent en physique ça fait ça on peut comprendre un phénomène de plusieurs façons différentes et il ne faut pas nécessairement chercher à dire il y a-tu comme une explication qui est meilleure que l'autre pas nécessairement ça peut arriver qu'il y a deux explications différentes qui donnent le même résultat c'est bien correct ça vous donne juste plusieurs façons différentes de comprendre si vous comprenez plus une façon que l'autre c'est correct tant mieux pour vous mais les deux façons sont bonnes ça termine la section 5.3 donc c'est vraiment la seule nouvelle équation c'est la seule équation que vous allez avoir besoin pour résoudre les problèmes de la section 5.3 tout aurait déjà pu se faire avec la loi de Lenz mais ça fait juste être plus facile c'est sûr que dans la section 5.3 ça va être des problèmes qui peuvent se résoudre avec cette équation là ici je vais juste vous montrer des exemples rapides le problème 5.3.2 c'est justement l'équivalent de ce qu'on vient de faire c'est comme un générateur linéaire mais qui est vertical au lieu d'être horizontal vous avez un barreau qui va se déplacer avec une certaine vitesse il va y avoir un courant dedans ici on vous donne déjà le sens du courant on vous demande de trouver l'orientation de la vitesse puis le module de la vitesse du barreau avec les données que vous avez là vous voyez le problème l'exercice 5.3.4 c'est un cadre avec dans une zone où il y a un champ magnétique cette fois-ci le champ magnétique sort de l'écran ça fait que c'est un petit peu différent de ce qu'on vient de faire mais c'est sûr vous voyez que c'est pas mal les mêmes sujets l'exercice 5.3.3 c'est quand un cadre ici il va rentrer ça met un peu le problème de tout à l'heure mais à l'envers le cadre va vers la gauche vers la droite c'est différentes variations sur les problèmes qu'on a déjà abordés ok mais voilà ça fait le tour de la section 5.3 donc c'est ça j'espère que vous avez trouvé ça cool puis un début c'est de démontrer justement que tout est cohérent en physique que plusieurs explications peuvent donner peuvent être utilisés pour expliquer des choses et bien ça vous a montré aussi que l'énergie a été conservée donc tout est vraiment limpide, cohérent puis tout fonctionne bien même si c'est de l'induction électromagnétique puis ça a l'air un peu bizarre tout est clean tout est correct puis il n'y a pas de problème il n'y a pas d'irrégularité ok donc bien voilà bonne fin de journée et à la prochaine et à la prochaine